Parfois, on croit que notre vie est ordinaire. Parce qu'on vit comme les autres, mais qui sait, on peut passer d'une vie simple à un changement radical. Et dans ces moments, il en faut peu pour se sentir seul. Soit on se noie, soit on décide de se relever. On a cette impression qu'on a volé notre vie par une vie qui n'est pas la nôtre. On refuse de la vivre, mais quand l'inattendu arrive, on n'a aucun retour en arrière possible. Choc émotionnel, bouleversement, traumatisme, c'est là que le mental joue un rôle important dans notre vie. Je vais donc vous raconter mon histoire. Allô ? Oui, bonjour mon père. Je vous appelle au sujet de ma fille qui a des problèmes dans la maison. Oui, bien sûr. C'est possible, moi. Je vous entends très, très mal. Allô ? Oui ? Rien, oui. Ah, je vous entends. Qu'est-ce qui se passe ces jours ? Je vous disais que ma fille entend des bruits dans la maison. Elle voit également des silhouettes. Je vous appelle donc pour avoir de l'aide, car elle ne va vraiment pas bien, moi. Alors, c'est bien, moi, d'homme. Il faudrait me quitter, mais disons ce qui se passe en détail. En échange, je vous demanderai de nous faire un tournage, poléguise. Ah, d'accord, ok. Je vous écris, Rien. Allô ? Oui, allô ? Quand j'étais enfant, je voyais beaucoup de silhouettes noires, très distinctes, et c'était souvent pendant que je dormais, pendant la nuit, je me réveillais tard le soir et je voyais des ombres, en fait. Et du coup, ça me faisait énormément paniquer, j'avais énormément peur. J'allais souvent réveiller mes parents, vraiment en pleurs, vraiment en panique, en leur disant, maman, papa, il y a quelqu'un dans ma chambre, je ne suis pas toute seule, il y a vraiment quelqu'un. Et ma mère était assez en mode, non, c'est rien, c'est dans tes rêves, c'est dans tes cauchemars. Et du coup, je n'ai jamais vraiment pris ça au sérieux, surtout que j'étais vraiment enfant. Et c'était quelque chose qui me perturbait quand même beaucoup, mais ça n'arrivait pas non plus tous les jours, c'était vraiment assez espacé dans le temps. Et du coup, j'avais un peu de recul par rapport à ça et je ne me disais pas forcément, bon, ben voilà, j'ai des dons, etc. Elle regardait énormément de films d'horreur en cachette avec son frère. Donc pour moi, je pensais que c'était à cause de ça, elle faisait des cauchemars, c'était lié aux films qu'elle regardait. Et donc souvent, elle venait dans ma chambre en pleurs parce qu'elle voyait plein de choses dans sa chambre. Du coup, comme elle venait souvent dans la chambre, on avait décidé avec mon mari de laisser des lumières le soir allumées dès qu'elle se couchait. Donc il y avait toujours une lumière dans le couloir ou dans les toilettes qu'il donnait dans sa chambre pour qu'elle soit rassurée. Vincent aussi, petit, il avait peur du noir. Donc ça avait déjà commencé quand Vincent était petit, on laissait déjà la lumière allumée. Et du coup, on a continué pour Florine après. J'avais l'impression que ça la rassurait, mais ça ne la rassurait pas vraiment. Donc souvent, elle revenait et ça n'allait pas vraiment. Donc j'allais voir dans sa chambre. Je faisais comme toute maman peut faire. Je regardais dans les placards, sous le lit pour essayer de la rassurer au maximum. Donc voilà, puis j'allais me recoucher. Et puis voilà, ça finissait par un petit câlin ou ça finissait qu'elle dormait avec nous dans le lit. Un peu plus tard, en grandissant, donc ça, c'était vraiment quand j'étais enfant, quand j'avais entre 4 ans et 8 ans, on va dire, un peu plus tard, en grandissant, je commençais à entendre comme des chuchotements, comme des respirations assez fortes. Toujours quand j'allais dormir, quand j'étais toute seule dans ma chambre, proche de mon oreille. Et ça, ça me mettait encore plus dans le mal. J'étais vraiment en train de pleurer, assez attristée de me dire, mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui m'arrive ? Et encore une fois, j'allais réveiller mes parents assez fréquemment pendant la nuit en leur disant, il y a quelqu'un, il y a quelqu'un, il y a absolument quelqu'un. Et un jour, il m'est vraiment arrivé quelque chose où j'ai vraiment, vraiment paniqué. J'étais dans ma chambre un soir d'été et je vais pour me coucher. Il était assez tard. Et là, j'entends vraiment crier, mais pas dans ma chambre, pas à côté de moi. J'entends un cri assez éloigné. Du coup, je décide d'aller voir et je m'aperçois au fur et à mesure que le cri venait vraiment de l'extérieur. Du coup, je me suis dit, je vais ouvrir la porte et je vais voir ce qui se passe parce que je pensais vraiment que c'était quelqu'un d'humain qui venait crier. Et du coup, j'étais un peu paniquée et assez inconsciente face au danger. Donc, j'ouvre la porte, je sors dehors et là, je vois une dame âgée proche de mon portail. On voyait juste sa petite tête qui dépassait du portail et je me suis mise à pleurer. Elle me regardait, elle hurlait. Elle disait, aide-moi, aide-moi. J'ai claqué la porte. Je suis montée. Ma maman dormait. Je l'ai réveillée en pleurs en disant, maman, maman, il faut absolument qu'on aille aider la dame. Il y a une dame devant le portail. Ma mère, elle se réveille paniquée en mode, mais qu'est-ce que tu me racontes ? Elle commence à me crier dessus en mode, mais ça va pas, t'es allée toute seule dehors. T'es partie dehors alors que c'est super dangereux et il pourrait t'arriver n'importe quoi. Elle est venue en me disant, maman, maman, il y a une femme, une vieille femme dehors. Elle crie, elle pleure. Je viens d'aller voir, mais il n'y a personne. Je lui dis, mais tu ne sors pas comme ça. Tu n'as pas à aller dehors et aller voir s'il y a des gens qui crient dehors ou quoi que ce soit. Je lui dis, ça ne va pas, on ne fait pas ça. Donc j'étais un petit peu en colère quand même. Je l'ai un peu disputé. Et puis du coup, comme elle était sûre d'elle d'avoir vu quelqu'un, j'ai tout de suite appelé Vincent comme il était dans sa chambre pour lui demander d'aller voir lui-même, voir s'il y avait bien une personne dehors. J'étais posé dans ma chambre tranquillement. Je regardais la télé ou je jouais. Je ne sais plus trop ce que je faisais. Et en fait, il y a ma mère qui vient toquer à la porte de ma chambre. Il devait être à peu près 2h, 3h du matin. Et elle lui dit, Vincent, il faut que tu ailles dehors. Donc Vincent, il y va, il va dehors. En attendant, Florine est restée avec moi dans la chambre et Vincent est parti voir. Donc je me suis levé, je suis parti dehors. Effectivement, il y avait... Enfin, moi, je n'ai vu personne, en fait. Je n'ai pas vu de personne. C'était très calme, pas de bruit. Enfin, en pleine nuit, quoi. Il n'y avait pas de choses bizarres. Et c'est vrai que Florine, elle avait entendu justement des cris d'une personne âgée. Elle avait même pu l'apercevoir aussi dans la rue. Et quand je suis venu dans la maison, je leur ai dit, ben non, en fait, moi, je ne vois rien, il n'y a rien. Il est venu en me disant que non, non, il avait regardé partout, mais qu'il n'y avait absolument personne et qu'il n'avait rien entendu. Donc voilà, il n'y a que Florine, en fait, qui avait entendu cette femme crier. Il revient, il me dit, mais qu'est-ce que tu me racontes ? Il n'y a pas de vieille dame dehors, il n'y a personne. C'était complètement folle, il n'y a rien. Et moi, je me suis dit, si, j'ai vraiment vu cette personne en détail, comme s'il y avait vraiment une vieille personne qui était face à mon portail et qui me demandait de l'aide. J'ai bien été dans toute la rue pour voir si la personne ne se cachait pas. C'était possible. Et quand j'ai regardé, en fait, il n'y avait vraiment personne. Dans tous les mondres au coin, il n'y avait personne. Donc quand je l'ai dit à mes parents, ils m'ont dit, bah, Florine, tu as halluciné, tu as été voir dehors. Mais en fait, non, il n'y a rien. Et Florine, elle était sûre à 100%. Elle a dit, si, 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 je vous assure, il y a quelqu'un dehors, je l'ai vu. Elle pleurait, elle criait à l'aide, etc. C'était un moment assez frustrant et je me sentais un peu seule et surtout, je ne comprenais pas ce qui se passait puisque j'avais l'impression d'être la seule à l'avoir vue. Et du coup, c'est vraiment un détail qui m'avait marquée. Je devais avoir entre 16 et 17 ans, juste avant que tout commence réellement. Donc là, on va vraiment parler du début de tout ce qui m'est arrivé. Et j'ai même envie de dire le début de l'enfer, clairement. Donc tout a commencé à mes 18 ans, vraiment pile. Je décide, c'est un peu la période de fête, début janvier, et je décide d'installer un peu des lampes qui s'illuminent de toutes les couleurs dans ma chambre. Un peu pour faire une ambiance un peu à la Stranger Things, parce que j'adore cette série. Donc je vais acheter ces petites LED et tout se passe très bien jusqu'à ce que un jour, mes LED s'allument toutes seules. C'était une toute seule. Mais au début, je ne pensais pas que c'était vraiment paranormal. J'étais assez terre à terre face à ça et je me suis dit OK, c'est des LED que je n'avais pas achetées vraiment très très chères. Donc c'est sûrement un petit bug du système. Et un jour, les LED s'allument tout en bleu, tout en rouge. Alors que c'est des modes qui n'existent absolument pas sur ces LED. C'est vraiment des LED qui vont un peu comme les LED des sapins de Noël. Et je commence à me dire ouais, c'est un peu bizarre. Et je vais prévenir mon papa qui lui s'y connaît énormément. Et je lui dis est-ce que tu peux regarder s'il n'y a pas un petit problème ? Il regarde et il dit ben non, mais tout va bien. OK, je les re-raccroche. Et ça recommence. Et ça recommence. Et c'était souvent aux alentours de 3h du matin, aux alentours de 6h le soir, 18h. C'était vraiment à des heures fixes et toujours précises. Et au même moment que mes LED s'allumaient, mon réveil faisait des phases assez bizarres. Il se stoppait aussi à ces heures-là. Il fallait souvent que je change les piles. Il fallait souvent que... Enfin, il y avait quelque chose autour de ces horaires qui était vraiment intriguant. Et un jour, je suis toute seule chez moi. Je décide d'allumer mes lampes. Et là, elles font quelque chose qu'elles n'ont encore jamais fait. Elles se mettent à clignoter dans tous les sens. Comme si c'était une grosse fête, quoi, littéralement. Et je commence un peu à paniquer, surtout que je suis toute seule chez moi. Et je commence à dire, comme ça, à voix haute, arrêtez, stop. Et là, mes LED, elles se coupent. Plus rien. Je commence vraiment à avoir peur. Et je dis, mais il y a quelqu'un ? Est-ce que je suis toute seule ? Et là, j'entends un gros chuchotement, mais vraiment distinct, dans ma chambre. Je prends peur, je cours. J'envoie des messages à ma mère comme quoi, bah, je ne suis pas seule. Il y a quelqu'un et que cette fois-ci, c'est vraiment sérieux. Ça commençait à devenir de plus en plus fréquent. Parce qu'elle a commencé à entendre des grognements, des bruits. Ses lumières s'allumaient, s'éteignaient tout seule. Son portable s'allumait, s'éteignait tout seule. Elle entendait des bruits dans le couloir. Donc, c'est... Elle commençait elle-même à s'inquiéter. Donc, elle venait me voir. On en parlait toutes les deux. Ma mère, elle me dit, t'inquiète, on arrive dans quelques heures, etc. Ils rentrent, je leur explique que j'ai entendu un chuchotement. Il ne croit pas forcément. Moi, sincèrement, je ne voulais pas lui dire que je ne la croyais pas et je ne voulais en même temps pas lui dire que je la croyais parce que je me disais qu'il fallait que je la rassure. Donc, si j'allais dans son sens, je me disais, je ne peux pas la rassurer en lui disant, oui, effectivement, il y a des bruits. Qu'est-ce que c'est ? J'avais peur, en fait, de lui faire peur. Donc, je ne voulais pas en venir là. Donc, du coup, je préférais lui dire pour la rassurer que c'est rien, c'est peut-être parce que tu es fatiguée. Voilà, repose-toi, ça ira mieux demain. Je retourne dans ma chambre, j'essaye de dormir et là, j'entends comme si « Hé, réveille-toi, réveille-toi. » Je commence à avoir vraiment peur. Qu'est-ce que je fais ? Je me lève, je vais voir ma maman et je lui dis « Maman, il y a quelqu'un dans ma chambre. » Elle me dit « Écoute, ne recommence pas avec ça, il n'y a personne, tout va bien, on n'est que toutes les deux dans la maison, il n'y a personne. » Donc, du coup, je décide de dormir avec ma maman parce que vraiment, je ne suis pas du tout rassurée face à la situation. Ensuite, un peu plus tard, je commence à fréquenter quelqu'un et tout se passe bien jusqu'à ce que je reçois un message d'amour de cette personne. Et du coup, je souris face à ce message, je pose mon téléphone et là, j'entends un énorme grognement dans ma chambre. Je suis seule dans ma chambre, porte fermée, je n'ai pas de chien dans ma chambre, je dors seule. J'entends vraiment un énorme grognement, un peu bestial. Je commence à me lever, j'allume la lumière, je regarde partout dans ma chambre, je vois qu'il n'y a personne. Je me dis, ça ne sert à rien, je ne vais pas aller revoir ma maman, je ne vais pas aller revoir mon papa, je sais qu'ils ne vont pas me croire face à cette situation. Je suis assez perplexe, j'essaye de comprendre ce qui se passe. Je me dis, vas-y, on va ignorer. Je me re-recouche et le lendemain, quand je vais en cours au lycée, parce que j'étais jeune, j'avais 18 ans, c'est la période du bac, je vais en cours et mon téléphone commence à faire des phases très bizarres. Je commence à recevoir des messages sur une application qui n'existe pas. C'était des messages où ce n'était pas écrit en français, c'était plusieurs lettres. Mon téléphone s'ouvrait, il y avait des lettres. Mon téléphone s'allumait tout seul. Quand on était en période de bac blanc, forcément, les épreuves, t'éteins ton téléphone, donc j'éteignais mon téléphone, il s'allumait tout seul. J'entendais des sonneries, que je n'avais pas du tout sur mon téléphone. Je me suis dit bon, ça encore, c'est peut-être rationnel, peut-être que mon téléphone il bug, donc du coup, j'en parle un peu à ma maman, elle me dit écoute, c'est rien, peut-être que ça va passer, on va racheter un téléphone et puis basta. Et ça le faisait qu'à des périodes où je n'étais pas chez moi. Dès que je sortais de ma maison, je recevais des messages et je n'ai jamais eu d'explication rationnelle face à ces événements. J'ai vraiment commencé à vivre quelque chose d'inimaginable. On passe à des petits trucs qui peuvent être rationnels où tu te dis ok, c'est bizarre, mais c'est sûrement mon téléphone qui bug, c'est sûrement mes lumières qui bug. Et c'est peut-être aussi mon esprit qui me joue des tours. Et là, on rentre dans la période vraiment très, très sombre de ma vie où je n'aurais jamais pensé vivre ça un jour. Il faut savoir qu'à cette époque-là, je pensais que le paranormal existait, mais je n'y croyais pas réellement. Je me disais tant que je ne vis pas des choses comme ça, je n'y crois pas forcément. Un soir, je vais pour me coucher, je rentre de cours, je suis fatiguée, vraiment fatiguée. et j'envoie des messages à mon copain, je pose mon téléphone, j'entends des grognements, exactement comme les premiers événements du début. Et ça a son importance, je ne dormais pas encore, je suis juste allongée dans mon lit. Et là, je sens une masse se poser sur mon lit, se poser sur mes genoux, s'avancer, et je suis totalement paralysée, je ne peux pas bouger, je ne peux pas crier, je ne peux pas parler, je ne peux rien faire. Et je vois cette chose de plus en plus, c'était au début une masse noire, un peu comme un nuage noir qui vient se mettre sur moi. Et je commence à voir des détails assez flous, mais quand même quelque chose qui me dit j'ai vraiment peur, je sens mon cœur battre super fort, je commence à manquer d'oxygène, et je le vois s'approcher de ma tête, se mettre comme ça face à moi. Je sens une main avec des griffes se poser sur mon cou, et me serrer comme si on était en train de m'étrangler. Et là, dans ma tête, ça dure même pas trois secondes, mais pour moi ça a duré dix minutes, dix minutes, et je me dis « ok, je vais mourir ». C'est vraiment cette sensation que j'ai eue. Et au moment où j'essaye de crier, au moment où j'essaye d'appeler mes parents, au moment où j'essaye de réagir, je me rends compte que je ne peux rien faire. Et c'est au moment où il a vu que j'essayais de réagir que je reçois un coup assez fort au niveau du visage juste ici. Sur le moment, je ne ressens rien parce qu'avec l'adrénaline, avec le stress et tout, c'est assez compliqué de réaliser vraiment ce qui t'arrive. Et ensuite, je sens qu'il se détache. Je me dis « ok, je peux rebouger, je peux reparler, j'ai deux solutions. » Soit je veux voir ma maman en pleurs, je lui redis ce qui se passe en sachant qu'elle ne va pas me croire et que j'avais l'impression d'être folle. Soit je le garde pour moi et tant pis. Et j'ai choisi la deuxième option, le garder pour moi et tant pis. Je me lève le matin, je vais en cours. Je vais en cours, je suis quelqu'un d'assez studieuse, j'adore les cours et puis surtout, je veux absolument avoir mon bac donc je me donnais vraiment à fond. Je suis fatiguée, j'ai mal dormi, je commence à sentir des montées de fièvre, des montées de sueur qui arrivent. Je suis brûlante, je suis chaude, je ne vais pas bien. Je décide de quitter le cours. J'essaye de reprendre mes esprits, j'essaye de ne pas repenser vraiment à ce qui s'est passé hier parce que j'essaye de me dire ok, j'ai envie d'en parler mais à qui je peux en parler ? Je ne peux pas en parler de ça. Donc je me dis ok, ça se trouve, c'était rien. Je suis peut-être tellement stressée pour avoir le bac que peut-être que oui, finalement, c'est peut-être rationnel. je retourne en cours, ça va mieux. En deux secondes, j'ai juste été prendre l'air, je n'ai plus de fièvre, je vais très bien, je n'ai plus rien. Et je rentre ensuite chez moi, ma mère me voit avec un gros bleu au visage. Elle me dit mais qu'est-ce qui se passe ? Tu t'es battue ? Et moi, j'ai dit non, je ne suis pas du tout quelqu'un qui me bat et surtout, je n'ai jamais eu de problème à l'école de ce style. Et donc, elle me dit mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Et c'est là que je lui ai dit mais tu ne vas jamais me croire. Tu ne vas pas me croire sur ce que je vais te dire. Et elle m'a dit si, si, dis-moi, qu'est-ce qui se passe ? Et du coup, je lui ai expliqué ce qui s'était passé cette nuit-là. J'ai vu qu'elle avait comme une marque sur son visage et je lui ai dit qu'est-ce qui t'est arrivé ? Et elle me dit mais c'était cette nuit il y a quelqu'un qui est venu sur moi qui m'a plaqué, qui m'a carrément étranglé et du coup, j'ai eu très peur et donc, c'est de là où j'ai vu effectivement qu'elle avait une marque sur le visage et là, j'ai commencé à me dire qu'il fallait qu'on agisse et qu'on fasse appel à quelqu'un je ne savais pas qui. Au départ, j'étais complètement perdue mais je ne voulais pas lui montrer que j'étais perdue non plus. Donc, il fallait que je... que j'ai la tête haute et que je n'ai pas montré ni mes sentiments ni rien du tout. Donc, bien que j'avais très peur, je ne savais plus quoi faire. Donc, j'ai fait appel à une connaissance, une médium qu'on connaît depuis un petit peu de temps qui est venue à la maison et on a commencé à discuter en fait de ce que Florine avait vécu qui commençait un petit peu à empirer. Donc, bon, moi, je commençais à entendre certains bruits mais sans plus. Et donc, cette dame-là et on a discuté avec elle et elle a commencé un petit peu à se sentir... elle se sentait bien à la maison tant qu'elle était en bas et à partir du moment où je lui ai demandé de monter à l'étage et d'aller dans la chambre à Florine puisque c'est en haut que ça se passait, là, elle a commencé à se sentir un peu mal. Donc, elle monte, je l'accompagne, elle rentre dans ma chambre et elle me dit « Oh non, je ne sens rien, c'est très calme, je sens des bonnes vibes, des bonnes énergies et tout. » Elle me dit « Mais vas-y, ferme la porte que je puisse un peu mieux me concentrer. Je ne sais pas, j'ai du mal à me concentrer. » Et là, elle me regarde, elle s'assoit vraiment comme si elle rentrait en trance et me dit « Oh là là, donne-moi une feuille, un stylo. » Je panique, je vais un peu partout, je donne une feuille, un stylo. Elle ferme les yeux et là, elle se met à écrire. Elle se met à écrire, à écrire, à écrire, à écrire. Et moi, je la regarde vraiment. C'est la première fois que j'assistais à ça, c'était vraiment très, très impressionnant. En plus, j'étais assez anxieuse. J'avais quand même un peu peur de cette rencontre, de me dire « Est-ce que je suis folle ? Est-ce que c'est réel ? » Mais alors, la voir faire ça, c'était vraiment très impressionnant. Et là, elle s'est mise à mettre plein de cœurs. Donc, il y avait beaucoup de cœurs sur la feuille. Des « Je t'aime, tu m'appartiens, t'es à moi. » Et en plus de ça, elle a marqué le prénom de mon copain à cette époque-là. Elle se réveille, elle me regarde, elle me dit « Oh mon Dieu, mon Dieu, il y a deux entités chez toi. Il y a une dame qui est bienveillante, qui ne veut que du bien. Et tu as cette chose noir négative autour de toi. Il faut absolument que tu t'en débarrasses. Vraiment, il faut que tu t'en débarrasses. » Et elle me donne un avertissement. Elle me dit « Ton copain, il fait du scooter. » Et je lui dis « Oui, il vient de passer son permis, il va faire du scooter, etc. » Elle me dit « Oh là là, il faut absolument qu'il n'en fasse pas parce que cette chose noire et négative que je ressens, elle est morte comme ça. Avant, c'était un humain. Et quand elle m'a dit ça, j'étais en mode « Un humain, comment ça ? » Ça veut dire que c'était un humain, c'est devenu autre chose. Et dans son vivant, il est mort d'un accident moto. Cette chose est amoureuse de toi et elle va tout faire pour que vous vous séparez. Et si ça ne marche pas, elle lui procurera le même accident qu'il a vécu quand il était vivant. Je commençais à paniquer, je me dis « C'est quoi cette dinguerie ? Qu'est-ce qui se passe ? » Elle se lève et là, je remarque que dans son cou, ici, très distinctement, il y a comme une sorte de… Comme si on avait pris ces deux doigts et qu'on avait vraiment appuyé dessus. Ça faisait deux formes de doigts distincts, bien rouges. Je la regarde et je dis « Oh là là, qu'est-ce qui s'est passé ? » Elle ne s'était pas du tout grattée pendant la séance, elle était en face de moi. Et elle commence à me regarder, elle me dit « Non, non, c'est rien, c'est rien, je pense qu'elle ne voulait pas trop nous faire encore plus paniquer. » Elle descend, elle fait un débrief à ma maman, elle lui raconte du coup ce qu'elle a vu, ce qu'elle a ressenti. Pendant qu'elle était dans la chambre, en fait, cette médium a pu voir qu'il y avait une ombre noire à côté de Florine, que ce n'était pas du positif, apparemment, ce n'était pas bon signe et qu'il y avait quelque chose d'attaché à elle, en fait. qui était vraiment sur elle. Et bon, je pense aussi qu'elle n'a pas voulu trop expolier et nous raconter trop en détail. Et du coup, elle nous a dit aussi de faire des prières à la maison pour essayer de calmer les petites choses qui se passaient avec Florine. Et chose qu'on a fait, mais ça n'a pas du tout marché, ça s'est amplifié. c'est là où on s'est vraiment inquiétés. Surtout, elle était très présente pour nous chaque jour. Chaque jour, elle nous envoyait des messages, comment ça va, comment ça se passe, etc. Nous, on a appliqué ces conseils. Malheureusement, en fait, ça a fait un petit peu empirer la situation parce qu'on ne savait pas que cette chose était si néfaste que ça. et surtout, on n'avait pas non plus la foi en Dieu spécifiquement. Quand on faisait les prières, c'était plus, on ne savait pas vraiment comment le faire, donc on récitait un petit peu. Et un jour, je prends le papier qu'elle m'avait imprimé de la prière d'archange et j'applique ce qu'elle me dit. Je lis cette prière et en fait, ça a fait qu'empierrer parce que cette chose s'est mis à s'énerver de plus en plus. Elle a commencé à grogner, à se manifester. Quand je récitais les prières, elle hurlait, elle frappait dans les murs. On entendait courir, on entendait frapper. C'est à ce moment-là qu'on a commencé vraiment à vivre dans la folie. Du coup, j'entendais comme Florine taper à la porte, des petits pas dans les escaliers, des choses comme ça. Je commençais à entendre comme Florine donc je m'apercevais qu'il se passait vraiment plus que ce que Florine me racontait au départ. C'est vraiment à ce moment-là où je me suis aperçue que ça devenait vraiment grave. Et du coup, cette médium, elle nous dit « Bon, cette fois-ci, ça en est trop. Voilà, je connais un prêtre qui est très, très bien, qui est sur Rouen. Voilà son numéro, appelez-le. » Je l'ai appelée, sauf que j'ai eu vraiment du mal à l'avoir. Soit ça raccrochait direct, soit ça grésillait, je n'arrivais pas à l'entendre du tout. Et puis à la fin, ça raccrochait. Et une fois, j'ai quand même réussi à l'avoir. Et puis, en fait, il m'a conseillé sans trop me conseiller. Il fallait que je lui écrive, que je lui explique tous les phénomènes qu'il y avait à la maison, tout lui raconter sur une lettre. et en même temps, bien sûr, lui envoyer un petit billet. Donc, je n'ai pas voulu aller plus loin dans ce sens où, à distance, je n'y croyais pas. Donc, je me suis dit, il faut vraiment trouver autre chose. Cet appel à l'église, on a... J'ai commencé à porter un chapelet qui m'a brûlée. en pleine nuit, je me réveille en panique, j'enlève ce chapelet, j'allume la lumière et donc, c'est assez grand, tout au niveau du corps. J'avais des traces de brûlure et j'avais la marque du Christ sur moi. Du coup, je rappelle cette médium et elle me dit, écoute, prends ton ordinateur portable, tu laisses allumer, tu mets sur Word, tu lui parles et tu lui demandes qu'il te réponde le lendemain en écrivant dessus. Du coup, c'est ce que je fais, je me pose dans ma chambre, je lui parle je lui dis des choses du style « il ne faut pas que vous ayez peur, il faut que vous rejoignez la lumière, je ne vous connais pas, je sais que vous ne voulez pas forcément du bien mais moi, je ne veux que votre bien. » Vraiment, j'essaie d'entrer en communication avec lui et le soir, je vais pour me coucher, je laisse mon ordinateur allumé, on entend sur l'ordinateur. Moi, je me réveille le lendemain, je me dis « je n'ai pas envie d'aller voir, j'ai vraiment peur, je pars. » Un matin, Flo part à l'école, elle avait son oral d'anglais et moi, j'étais en bas, sincèrement, je n'arrivais plus à monter, j'avais une peur d'être à l'étage toute seule, donc je ne montais que le soir en même temps que Florine pour aller me coucher, donc je restais tout le temps en bas et je faisais mon linge tranquillement et d'un coup, j'entends cet ordinateur qui se met en marche et je dis « oh là là, Flo, elle m'avait dit justement s'il se met en marche, je vais regarder pour voir s'il n'y a pas quelque chose d'écrit dessus. » Donc je m'étais dit « oh là là, si je monte toute seule, ça ne va pas aller. » Je m'étais dit « en même temps, je vais monter le linge à Florine, lui poser sur son bureau et je vais regarder cet ordi. » Donc j'ai posé en catastrophe le linge parce que je me suis aperçue en regardant l'écran qu'il y avait réellement quelque chose d'écrit. Et ma mère m'envoie des messages quand je sors de mon oral de bac. Je lis « écoute, je viens d'aller dans ta chambre, il a écrit dans ton ordinateur. » Pour ne pas le perdre, je m'étais dit « il faut que je le prenne en photo et que je l'envoie à Flo. » Donc j'ai pris mon téléphone et j'ai rapidement pris une photo pour au moins avoir une preuve de ça. Et donc je suis descendue très vite. Je lui ai envoyé un message après. « Voici ce qu'il a écrit. » Et c'était du charabia comme si on avait appuyé sur toutes les touches de l'ordinateur. Ce moment-là, c'était vraiment très spécial, très paniquant aussi. Et je pense que la plus grosse peur qu'on ait eue, c'est quand, après cet événement, je vais pour dormir. Comme d'habitude, ça se passe toujours la nuit. Je dors avec ma maman, toujours. Florine dormait tout le temps avec moi. Là, c'était vraiment l'époque où Flo, H24, on était toutes les deux tout le temps ensemble. Elle dormait avec moi et donc, on arrivait à peine à dormir. Je me réveille en pleine nuit en sursaut. et je hurle. Maman, maman, la télé, la télé, la télé, la télé. J'ai eu cette intuition au plus profond de moi qu'il allait se passer quelque chose à travers la télé. Florine me dit regarde, regarde, il y a quelque chose dans la télé. Ma mère, elle se réveille. On se retourne tous les deux face à la télé et là, écran blanc, tout blanc. On voit une silhouette noire s'approcher au fur et à mesure de la télé. Et là, ma mère, elle court, elle débranche la télé et on se met dans des états vraiment, ça faisait vraiment film d'horreur pur et dur. Et donc, j'ai regardé et effectivement, on a vu quelque chose sortir de la télé et là, on a eu super peur. Du coup, on est descendu et c'est de là où on s'est dit en fait, là, ça va plus. Il faut vraiment qu'on trouve une autre solution, qu'on appelle quelqu'un, qu'on fasse, enfin, qu'on trouve autre chose que d'aller voir un prêtre qui ne pouvait pas vraiment nous conseiller. Ma mère, elle ne pouvait plus de me voir comme ça, de me voir fatiguée. J'étais épuisée, j'étais triste. J'avais l'impression qu'on n'allait jamais s'en sortir malgré les prières, malgré les encens, malgré la sauge, malgré tout ce qu'on faisait chaque jour, chaque soir. J'avais l'impression que ça n'allait jamais s'arrêter en fait, que c'était constant et que voilà, ça allait être mon quotidien pour toujours et qu'on ne pouvait absolument rien faire. J'ai contacté Céline via Facebook pour justement qu'elle intervienne à la maison parce qu'il se passait vraiment trop de choses. lui raconté en détail. Elle a pu me donner quelques conseils. On a pris rendez-vous et ils ont pu venir à la maison au bout de trois semaines. Nous avons été contactés par la mère de Florine suite aux problèmes paranormaux qu'elle subissait au quotidien dans sa vie. Sa mère a pris contact avec Céline qui faisait partie de mon groupe à l'époque et c'est Céline qui s'occupait de tout ce qui était contact. Céline les a beaucoup aiguillés et conseillés jusqu'à notre passage. Sur la route, justement, avec Céline, on parlait beaucoup de la situation et des propos, qu'il y a eu et surtout des versions sur ces problèmes de cette maison et de cette famille. On avait quelques idées par rapport à l'attachement d'un esprit qui pouvait venir de Florine qui était quand même assez imposante et assez puissante sachant que ça jouait beaucoup sur son mental et surtout sur son physique. J'étais énormément stressée. J'avais très, très peur parce que c'est la première fois qu'on rencontre des encuteurs paranormaux, comment ça va se passer, qu'est-ce qu'ils vont faire, qu'est-ce qu'ils vont découvrir. Arrivé sur place, justement, avec Céline, on a pu constater, Céline a pu voir, justement, l'esprit qui était attaché à Florine. Ils m'ont tout de suite mis en confiance. J'ai eu ce soutien mental énormément. Je leur ai expliqué tout ce qui s'est passé. Je leur ai donné les preuves de tout ce qu'on avait. Ils ont vraiment analysé chaque chose. Ils ont essayé de comprendre tout ce qui se passe. Surtout, je ne me sentais pas pour la première fois jugée. Et pour la première fois, je pouvais en parler librement. Et rien que le fait d'être écoutée, soutenue, qu'on partage des choses, mais qu'aussi, à la fois, ils essayaient de détendre l'atmosphère, on rigolait. Je me sentais bien, quoi. Vraiment. Après quelques heures de discussion avec Florine et sa maman, à ce moment-là, on s'est dit avec Céline qu'on devrait analyser certaines preuves sur place qui avaient été dites sur téléphone, par message. Et on a pu constater justement que Florine avait déjà contacté une médium à l'époque et qui lui avait conseillé de lui demander de faire partir l'esprit. Et à un moment, je leur montre du coup ces fameuses écritures qu'on a eues sur l'ordinateur. Et là, en fait, Florine a eu un message qui lui expliquait que l'esprit lui avait dit que Florine lui appartenait. C'est à partir de là qu'avec Céline, on a eu une certaine confirmation sur le type d'esprit. Et je les vois qui commencent à réécrire les lettres sur une feuille. Par rapport à la formulation et par rapport à l'écriture, on a pu voir aussi le symbole qui l'attachait à Florine. Et en fait, sur les écritures du clavier, ça faisait le symbole de cette chose. Il m'avait en fait marquée pour que je lui appartienne, pour qu'il puisse me suivre partout où j'allais. C'est pour ça que j'entendais constamment chuchoter, c'est pour ça que je recevais des messages sur mon téléphone. Ça d'ailleurs aussi, ça a continué jusqu'à ce qu'il le fasse partir. J'ai pu ressentir justement la pression et surtout l'engouement amoureux de l'énergie qu'il y avait et surtout de possession. Une des énergies du djinn qui était présente actuellement, on l'a senti au moment de l'arrivée que malheureusement c'était un djinn qui était assez compliqué et surtout assez rare de tomber sur ça. Arriver sur place, ça a été quand même une grosse surprise parce que c'est pas des esprits qu'on croise tous les jours et surtout c'est des esprits qui sont assez compliqués à faire partir parce que c'est un lien qui s'est créé avec justement la personne entre l'esprit et la personne. Il y a un lien très fort qui se crée. Du coup, on a beaucoup beaucoup parlé avec Florine et sa famille sachant qu'il y a quand même un gros travail psychologique à faire quand on arrive sur les lieux. C'est quand même beaucoup d'études avant l'intervention mais sur place on a su tout de suite qu'il n'y a pas eu de mensonge. C'était vraiment quelque chose de très fort et très lourd. Je vois Céline qui me regarde avec insistance. Je me dis qu'est-ce qui se passe ? Et elle me dit écoute, je le vois il est derrière toi. C'est vrai qu'à ce moment-là on s'est dit avec Céline ça va être compliqué. Très compliqué sachant que ces esprits-là ils ne se laissent pas faire déjà quand on coupe leurs liens et surtout comment on va faire pour délier Florine à ce moment-là. Pour cette séance avec Céline on s'est concerté avec Céline parce que c'était quand même une séance qui nous demandait beaucoup d'énergie qui demandait beaucoup de temps et surtout qui était quand même risquée pour nous c'est quand même un esprit assez puissant. À ce moment-là on a pris Florine à part pour pouvoir justement lui parler nous identifier le lien surtout le trouver et après l'avoir trouvé on a pu nous faire nos séances pour pouvoir le faire partir. Il me prend à part pour m'enlever du coup cette marque. Cette séance consiste en fait à voyager si pour préciser ou pour avoir plus d'images c'est comme un voyage astral qui nous permet de rejoindre l'esprit justement et d'aller le chercher pour pouvoir le dégager. À partir de là on peut aussi voir le lien qu'il avait avec Florine. Je ressens du coup de la chaleur je me sens détendue je me sens bien je sais que j'ai confiance en eux. Ça a été quand même un combat assez compliqué sachant que le lien était quand même bien ancré et puis qu'on a eu énormément de mal à le détacher sachant que si un lien n'est pas coupé proprement et surtout délié et surtout tout effacé en fait l'esprit peut revenir même après l'avoir fait partir et à ce moment-là on s'est dit quand même avec Céline qu'il fallait absolument du renfort au niveau énergétique et coup de chance Céline avait pris ses pierres avec elle à ce moment-là et on a pu justement aller chasser le djinn qui était justement attaché à Florine et puis à partir de là on a pu comprendre qu'on avait réussi notre séance c'est que l'esprit était parti et que le lien était enlevé. Au moment du nettoyage énergétique de Florine au moment où on a coupé le lien et qu'on a pu justement dégager tout le reste du résiduel qui a été provoqué par le djinn et par le lien qui les réunissait j'ai pu constater en fait que Florine possédait des capacités c'est là où ça a été plus compliqué c'est que sachant qu'une capacité c'est dur à accepter c'est dur à comprendre c'est toujours la question qui arrive c'est pourquoi et surtout pourquoi moi c'est surtout la question que tout le monde se pose j'ai dû justement discuter avec les parents les parents de Florine pour leur expliquer justement que leur fille avait certaines capacités et surtout facilité à communiquer avec certains esprits et aussi la capacité de pouvoir les faire partir je reste seule avec mon frère ils s'en vont ensemble ils sortent de la maison ils discutent pendant des heures et des heures je me dis mais qu'est-ce qui se passe je commence à me faire des films Mika nous a pris à part aussi avec mon mari pour un peu nous expliquer les dons de Florine c'était pour nous prévenir qu'il fallait être présente pour elle et surtout la soutenir parce qu'elle allait passer une période assez difficile et donc il fallait qu'on soit là pour elle l'aider la comprendre la soutenir et j'ai voulu en parler d'abord avec les parents de Florine sachant qu'elle est encore jeune qui n'avait pas d'expérience qui pouvait la faire paniquer et surtout leur préciser qu'on pouvait être là Céline et moi pour justement l'accompagner dans ses futures aventures ils me disent mot pour mot voilà tu as des dons ce que tu viens de vivre il faudra que tu le vives toute ta vie mais ne t'inquiète pas on sera là pour toi on sera là pour t'aider on sera là pour te conseiller et à ce moment-là je me suis mise à pleurer je me suis effondrée j'en voulais pas j'ai pu constater qu'en fait elle n'était pas prête du tout qu'elle ne voulait pas justement ses capacités c'est justement comme je disais le rejet ça se fait automatiquement on le fait tous à certains moments ce que je venais de vivre c'était trop et je me suis dit tout ça toute ma vie c'est un fardeau en fait c'est pas je le prenais pas comme un cadeau je pense que beaucoup le prendraient comme un cadeau en mode oh c'est super et avec curiosité moi je le prenais vraiment en mode ma vie est détruite genre tout ce que j'ai vécu toutes ces attaques je vais le vivre toute ma vie tu comprends que ça allait être compliqué sachant qu'on ne peut pas arrêter des capacités d'évoluer on ne peut pas les arrêter ni les forcer à s'arrêter c'est impossible il faut vivre avec et surtout avancer du coup il faut apprendre à les contrôler il m'a dit qu'il allait être là pour moi qu'il va m'aider que de toute façon je n'avais pas le choix que c'était comme ça et pas autrement que c'était en moi c'est inné c'est quelque chose que j'ai depuis que je suis enfant quand ils sont descendus j'ai vu que Mika il a commencé à parler un petit peu avec mes parents à part il a parlé avec Florine à part je ne vais pas dire que je me sentais un petit peu exclu mais quand même je trouve que c'est important de le dire et je me posais plein de questions je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe on ne veut peut-être pas le me dire qu'est-ce qui se passe on ne veut peut-être pas me faire peur ou peut-être on ne veut pas me sincèrement sur le coup je ne savais pas ce qui se passait donc moi j'ai attendu que tout se passe et c'est au final qu'en fait on est venu me dire que Florine en fait elle avait des dons que finalement c'était bien un jean qui était attaché à elle que pas de panique ils avaient fait le nécessaire donc ils avaient bien tout nettoyé la maison et détaché le jean de Florine et donc on m'a juste dit que Florine avait des dons qu'il va falloir qu'elle apprenne avec et qu'en tant que grand frère ça n'allait pas être facile psychologiquement et que je devais un petit peu l'accompagner dans ses démarches dans ses dons dans l'amélioration de ses dons etc donc voilà j'ai pris ça à coeur avoir eu la discussion avec justement Florine et ses parents on a pu clôturer l'enquête et nous rentrer chez nous c'est tout en gardant contact bien sûr avec Florine et ses parents on a pu justement amener Florine avec nous dans certaines enquêtes pour pouvoir la faire participer comprendre ce qu'on fait et pourquoi on aide les gens essayer de lui faire comprendre l'importance des choses en fait surtout d'avoir une capacité surtout l'importance que ça a auprès des gens Mika et Céline m'ont fait un peu enchaîner les enquêtes paranormales pour que je puisse m'adapter à la situation que je puisse apprendre à me protéger toute seule que je puisse apprendre à me défendre que je puisse comprendre aussi ce que je vis j'ai commencé à prendre conscience des choses aussi mais il y a quelque chose qui m'a apparu très bizarre Florine a des dons et je me suis dit que en fait les dons ça pouvait arriver à n'importe qui au final et moi ce qui m'a paru bizarre c'est qu'en fait non ça apparaît dans ma famille ça apparaît sur ma soeur chose que j'aurais jamais pensé de ma vie en fait j'aurais jamais pensé que ma soeur aurait des dons qu'on serait là actuellement pour moi on allait passer une vie un petit peu ordinaire je suis partie emménager à Berck-sur-Mer pour des études supérieures et là je pense que ça a été une suite catastrophique pour moi et vraiment un énorme échec dans ma vie je me suis retrouvée seule j'avais eu énormément de traumatismes et j'avais beau avoir enchaîné énormément d'enquêtes j'avais toujours peur j'avais toujours cette peur autour de moi et se retrouver seule ça n'a pas été facile et j'ai attiré tout et n'importe quoi mon appartement était infesté d'entités si je peux dire de bonnes comme de mauvaises je n'arrivais pas à me protéger je n'arrivais pas à développer tout ça et je suis rentrée dans cette paranoïa et surtout mes traumatismes ont refait surface la nuit quand on me parlait pour faire passer des messages je me réveillais en sueur j'arrivais plus à supporter j'avais peur j'entendais des objets se balader tout seul et surtout quand j'étais seule dans mon appartement j'avais cette angoisse permanente de revivre encore la même chose cette attaque du djinn que j'avais subie et du coup je ne me sentais jamais en sécurité je ne me sentais jamais enfin je ne me sentais jamais seule réellement je ne pouvais pas souffler une minute sans que je voyais quelqu'un dans mon appartement je traversais la rue je voyais des entités sauf que je les voyais de plus en plus nets parce qu'à force d'enchaîner à force de pratiquer forcément les dons se développent beaucoup plus rapidement et moi j'ai eu une évolution trop rapide tandis que mes émotions elles n'avançaient pas au même niveau que mes dons et ça a été super compliqué j'ai vécu ça comme un échec j'ai fait une énorme dépression elle m'appelait en fait pratiquement tous les jours pour me dire ce qui se passait elle avait besoin aussi de se rassurer donc il fallait qu'elle entende un peu tout le monde donc même en allant à l'école en fait elle m'appelait parce que des fois elle regardait une boutique et elle voyait quelqu'un derrière elle ou alors arrivée près de l'école avait l'impression qu'elle voyait une scène de crime ou un accident il y avait du sang partout ou alors dans sa classe elle voyait quelqu'un qui passait derrière son professeur donc en fait il y arrivait énormément d'événements étant donné en plus qu'elle était toute seule elle avait du mal à gérer je pensais que j'étais folle j'ai commencé à remettre en question tous mes dons j'entends des voix je vois des gens qui n'existent pas il faut que j'aille me faire aider j'ai insisté pour voir une psy mais je pense que heureusement que je ne l'ai pas fait voir une psy je pense que j'aurais été en hôpital psychiatrique je n'arrivais pas à me relever je pleurais tous les jours je faisais des crises des crises de panique c'était trop c'était juste trop et j'ai fait un burn-out ma mère est venue le week-end avec Mika pour m'aider en fait du coup sa mère nous a appelé et nous a demandé d'intervenir et d'aller à Berck justement accompagner Florine qui était dans une chute qui était en train de tomber qui allait toucher le fond et arriver sur place j'ai pu constater que non ça n'allait pas du tout sachant que en parlant avec Florine un peu plus en profondeur j'ai pu comprendre qu'elle était quand même sur un mental de dire d'aller voir un psy de penser au *** tout ça c'est assez compliqué mais malheureusement les capacités peuvent aussi perturber votre mental c'est quand même une chose qui est quand même assez forte et c'est très compliqué à prendre en compte surtout si mentalement vous n'êtes pas prêt une conversation avec Mika qui m'a beaucoup aidé mais ça n'a pas suffi quand ils sont partis j'ai appelé ma mère en pleurs et je lui disais de revenir me chercher que j'ai arrêté mes études que j'ai arrêté tout et ça j'ai vraiment vécu ça comme un échec j'étais tellement épuisée tellement fatiguée j'en avais tellement marre que j'ai songé j'ai pensé à mettre fin à ma *** à me *** parce que c'était trop j'avais l'impression que malgré le soutien de ma famille malgré le soutien de Mika qui était très présent dans ma vie et je me suis vraiment encore plus renfermée sur moi j'ai laissé la dépression et j'ai pensé à des choses que je n'aurais jamais dû penser alors j'ai pu heureusement l'accompagner pendant quelques heures et lui faire comprendre que ben non c'est pas une solution d'aller voir un psy ni le *** sachant que c'est pas du tout une solution du tout ça n'arrangerait sans doute pas les choses surtout pour sa famille qui s'inquiétait énormément pour elle et j'ai pu constater qu'en fait elle avait quand même un bon désordre énergétique dû au fait qu'elle a eu un gros rejet d'un coup suite à l'évolution trop avancée de ses capacités et du coup son mental n'a pas suivi et ses capacités ont continué à avancer mais pas elle du coup j'ai pu discuter avec elle et puis elle a pu faire comprendre qu'une capacité évolue en même temps que notre mental sauf que ses capacités ont été longtemps réfrénées sans possibilité d'évoluer dû déjà au problème du début de Jean et du fait qu'elle a commencé par faire un rejet du coup ils ont évolué d'un seul coup et son mental n'a pas suivi et de là j'ai bien senti en fait qu'elle n'arrêtait pas de me dire non mais j'en ai marre j'ai envie d'arrêter là mes études elle me le disait pas franchement mais j'ai bien senti que cette journée là ça n'allait pas du tout Mika est repartie de bonheur le matin je sentais bien qu'elle me disait allez regarde avec moi de plus en plus la télé le soir elle ne voulait pas trop que je parte mange avec moi le soir nanana et donc jusqu'au moment où je lui ai dit bah écoute là j'y vais parce que je bosse demain je pars donc je m'en vais je prends la voiture elle me rappelle au bout de 10 minutes maman je veux rentrer donc là j'ai compris que c'était plus la peine elle en avait marre d'être là-bas et qu'elle se sentait vraiment pas bien j'ai appelé ma mère en pleurs en crise j'étais vraiment en crise dans un état que j'ai jamais été et je lui disais de revenir me chercher que j'ai arrêté mes études que j'ai arrêté tout et ça j'ai vraiment vécu ça comme un échec je suis revenue on a pris ses affaires et on est rentré j'étais pas très contente mais on est rentré en fait ça a été un tremplin d'émotion tout ce que je vivais je vivais une vie normale platonique comme tout le monde il m'est arrivé ce qui m'est arrivé les attaques de jean j'ai commencé à avoir le mental qui flanche j'ai commencé à avoir des émotions qui me submergeaient beaucoup trop puis après il y a eu l'arrivée de Mika le soutien de Céline également donc la courbe a un peu remonté j'ai commencé à reprendre un tout petit peu légèrement confiance en moi quand on avait enchaîné les enquêtes paranormales puis ensuite je me suis retrouvée seule et il fallait que je fasse face à tout ça donc toutes mes émotions négatives sont arrivées jusqu'à toucher le fond j'avais deux solutions soit je mettais fin à ma vie soit j'arrêtais tout c'est fini je voulais plus vivre tout ça soit je prends ça comme une force je vais remonter je vais tout déchirer j'ai pris ça vraiment en mode qu'est-ce que ça te fait d'aider les gens et je crois que c'est la plus belle chose la plus belle réussite de ma vie j'ai remonté la pente j'ai osé en parler j'ai osé poster des enquêtes paranormales sur Youtube j'ose en parler aujourd'hui les enquêtes paranormales aujourd'hui je peux pas vivre sans ça c'est ce qui me rend plus forte c'est ce qui m'aide à combattre mes démons c'est ce qui m'aide à toujours vouloir protéger le plus possible les gens et à être à mon tour un pilier dans leur vie et de pouvoir aider le plus de personnes possible sur Terre et de leur dire écoutez vous êtes pas toute seule le paranormal c'est un sujet tabou on pourra jamais changer les personnalités des gens les opinions mais voilà je vous tends la main prenez-la et on y va on le fait et c'est un truc qui me fait me sentir vivante aujourd'hui alors suite à tous ces événements j'ai décidé de suivre Floride un peu plus sérieusement et surtout beaucoup plus souvent qui me fait prendre le rôle du mentor pour lui apprendre justement à contrôler à maîtriser et surtout à se contrôler elle-même mentalement sachant que j'ai été dans ce cas-là j'ai commencé à l'âge de 14 ans et appris que j'avais des capacités à 14 ans mais malheureusement moi j'étais tout seul j'ai dû apprendre tout ça tout seul j'ai eu aussi ma période de rejet et ça a été compliqué mais après l'acceptation j'ai pu pouvoir j'ai pu aider beaucoup de gens dont Florine elle a pu prendre confiance en elle surtout à se recentrer et à évoluer en la suivant sur ses vidéos je peux constater aussi certaines lacunes qu'elle peut avoir alors elle a fait beaucoup de chemin parce que ça n'a pas été facile au début et maintenant on en est arrivé où l'apprentissage est toujours présent je suis toujours là et on va on va continuer comme cela alors il y a une histoire qui m'a fait prendre conscience des choses c'est cette histoire-là en fait qui m'a fait avoir un déclic sur le paranormal en soi parce que moi j'étais très sceptique j'avais beaucoup de doutes c'était pendant le confinement bien après l'attaque du jean de Florine bien après que Mika est arrivé bien après les événements de Berk on était à la maison et pareil c'était pendant la nuit il devait être 2-3 heures du matin et en fait Florine m'envoie un message sur mon téléphone elle me dit est-ce que tu as entendu un bruit en bas j'entends une dame qui pleure j'entends des jouets qui bougent etc alors je dis pas non j'entends pas je suis en train de jouer donc j'entends pas elle me dit écoute viens avec moi en bas j'entends quelqu'un et tout je dois retirer mes lentilles j'ai pas envie de être tout seul donc on descend en bas et puis on va dans la pièce elle me dit mais t'entends quand même t'entends j'entends quelqu'un qui pleure il y a des jouets etc et moi sur le coup je dis non j'entends pas j'entends vraiment pas je regarde j'écoute on fait le silence rien du tout et en fait à bout d'un moment donné je reçois comme une pression au niveau de mon bras comme si qu'en fait on prenait un bras et qu'on serrait fort en fait et c'était de plus en plus fort et elle me dit mais tu ressens quand même est-ce que tu ressens là une pression au bras je me suis dit bah oui c'est vrai que j'ai super mal au bras qu'est-ce qui se passe elle me dit écoute en fait il y a une dame qui est là qui a perdu son enfant vous expliquez un petit peu j'avais une mallette quand j'étais petit où ma mère a rangé du coup tous les jouets de la maison de cette mallette qui m'appartenait de base cette dame cet esprit m'a demandé indirectement de savoir où était son enfant sauf que moi je n'ai pas de don je la vois pas je l'entends pas et donc impossible pour moi de savoir qu'elle était sur place elle me posait des questions mais malheureusement je ne comprenais pas et en fait cette entité elle s'est énervée sur moi parce que je ne lui répondais pas et elle m'a attrapé le bras et me serrait très fort et c'est vrai qu'en fait je me suis dit c'était le premier phénomène physique que je ressentais paranormal et je me suis dit que c'était super bizarre et à ce moment là quand on m'a attrapé le bras justement je me sentais un peu oppressé j'ai un peu mal au crâne etc et c'est vrai qu'en fait j'ai pris conscience des choses et c'est cette histoire là qui m'a fait dire qu'effectivement le paranormal existe et que Florine en fait elle a bien des dons et que je suis obligé de la croire toi avec Florine on était en repas de famille et Florine qui me dit écoute est-ce que ça te dit de faire des enquêtes paranormales un petit peu comme il se passe sur Youtube genre on prend une caméra on va sur des lieux on filme et avec mes dons et mes ressentis on essaye de communiquer avec des entités on essaye de bah voilà de faire une enquête paranormale et j'ai dit que ouais ce serait super bien parce que moi j'ai toujours regardé ça à la télé sur Youtube et tout quand j'étais jeune et j'ai toujours adoré ça mais je me suis dit bah ouais ça peut être une bonne expérience et puis comme moi j'avais une caméra à la maison on s'est dit bah c'est parti on va faire ça quoi donc tout est parti de là en fait de ce repas de famille on a discuté un petit peu avec la famille etc elles ont dit que oui pourquoi pas se lancer ça peut être de très bonnes choses ça peut être un super super bon projet etc donc on y est parti c'est comme ça qu'on a commencé et je me suis dit qu'en fait c'était toujours cool de le faire à deux déjà pour accompagner Florine dans les enquêtes pour pas qu'elle soit seule sachant que ce qu'elle vit c'est pas facile au quotidien elle peut tomber sur des choses qui sont très puissantes etc et le fait peut-être que ma présence soit avec elle peut aussi la rassurer même si moi je n'ai pas de dons en soi donc je me suis dit que voilà le faire à deux c'est super cool et puis même ça peut être aussi un projet familial et c'est pour ça qu'on s'est lancé tous les deux je travaille avec Vincent puisque c'est lui qui me permet aussi de gérer mes émotions sur place c'est mon frère il est assez protecteur avec moi donc il m'a toujours aidé pendant nos enquêtes paranormales à ne pas me sentir seule à gérer mes émotions à me surpasser c'est aussi un pilier dans ma vie donc c'est pour ça qu'il m'accompagne aussi énormément on a aussi cette complicité cette chose qui fait que du coup on se sent vraiment connecté que ce soit en enquête ou dans nos vies respectives et je trouve ça aussi cool que les personnes puissent aussi voir cette complicité c'est cette chose qui se développe aussi à l'écran pendant les enquêtes paranormales je trouve qu'on se complète assez bien avec mes ressentis mais aussi les siens pouvoir se compléter pouvoir s'entendre et aussi parler des futurs projets etc on est assez proche et connecté là-dessus mon rôle dans Paranormal ARIA c'est donc dans un premier temps c'est d'accompagner Florine en deuxième temps je vais m'occuper de tout ce qui est équipement paranormal donc je vais justement filmer les enquêtes je vais placer les différentes caméras tout le matériel paranormal je fais aussi tous les montages que vous allez retrouver sur la chaîne YouTube je les réalise de moi-même avec mon ordinateur et mes logiciels je vais m'occuper de tout ce qui va être organisation des enquêtes donc je cherche un petit peu les lieux je parle aussi aux propriétaires j'essaie de m'instruire sur les histoires je regarde un petit peu ce qui peut se passer sur Wikipédia par exemple sur des archives voilà je me renseigne sur des lieux je vais être plus là à essayer de gérer aussi le tournage dire voilà on va faire tel plan tel plan j'utilise aussi du drone donc je vais faire donc du coup tous les plans drones je vais voilà dire à Florine ben écoute là il faudrait plus faire une intro je vais vraiment faire tous les montages en fait les enquêtes sont sans doute très lourdes parce que certaines enquêtes ont besoin d'accompagnement ont besoin d'être à plusieurs j'interviens de temps en temps auprès de l'équipe pour justement les suivre et accompagner Florine et aussi ma présence c'est dû au fait que certaines enquêtes sont très gourdes et les esprits sont très puissants sachant que c'est des esprits qui peuvent mentalement énormément vous toucher et vous porter à confusion sur beaucoup de choses influencer sur l'enquête et surtout partir dans le fond et ça à partir de là mentalement on se sent pas très bien nous allons discuter un peu de l'apprentissage de Florine parce que le plus gros travail a été pour Florine d'effectuer le voyage de l'autre côté pour pouvoir aller chercher l'entité ou l'esprit ou l'énergie à nettoyer c'est ce qui a été le plus dur pour Florine c'est qu'en fait le voyage spirituel a été très compliqué sachant que quand on passe de l'autre côté on ressent énormément d'énergie on ressent toutes les émotions des âmes perdues et surtout on entend tout ce qui veut dire qu'un enfant qui pleure même si on le voit pas on l'entend de l'autre côté et certains animaux peuvent être possibles aussi mais le plus dur ça a été de croiser certains esprits diaboliques ça a été très compliqué niveau énergie niveau ressenti niveau émotions parce que les énergies négatives font souvent des émotions négatives comme la tristesse la colère et ça c'est très dur à gérer la difficulté d'une enquête c'est quand même d'assumer ces sentiments-là dans nos pratiques et ce voyage il est fait il est fait avec beaucoup de préparation c'est que mentalement on doit se préparer il faut stabiliser aussi l'endroit où on va passer et quand on est de l'autre côté il faut aussi se stabiliser nous-mêmes il faut savoir accepter ses émotions toute cette colère toute cette tristesse continuer à avancer pour pouvoir retrouver l'esprit et lui parler si l'esprit est ouvert à la discussion pour pouvoir le faire partir ou sinon essayer de vulgairement l'attraper pour pouvoir le faire partir en lui disant en le poussant on va dire vers la lumière ou soit l'envoyer là où il doit être envoyé après malheureusement c'est pas nous qui choisissons je remercierais jamais assez Mika d'avoir été présent dans ma vie vous l'avez vu dans la maison du démon mais il a été vraiment vraiment présent dans ma vie ce que je pense de l'évolution de Florine actuellement c'est qu'elle a bien évolué depuis le début c'est qu'il y a eu beaucoup d'avancées beaucoup de préparation beaucoup de travail car bien sûr les capacités ça se travaille tout le temps dans toutes circonstances peu importe les émotions du moment et je trouve qu'elle a énormément évolué dû au fait que l'expérience s'est imposée parce que depuis maintenant presque 6 ans elle pratique en continuité et vu ses enquêtes et l'évolution de ses enquêtes et surtout que maintenant elle arrive à en faire de plus en plus seule tout en se mettant en sécurité il m'a tout appris c'est vraiment un pilier dans ma vie sans lui très honnêtement je ne serais pas là aujourd'hui à faire tout ce que je fais c'est très bien fait et proprement surtout car aller toujours dans l'optique d'aider les gens sans rien attendre en retour et surtout toujours le sourire au l'air je vais te dire et je vais te mettre en plus je vais te donner un petit legrine je vais te mettre dans un petit legrine c'est hätten qu'avese en plus deux rues , je vais te mettre que je vais te mettre Sous-titrage ST' 501 Même si je remercie ma famille et Mika de m'avoir soutenue, je souhaiterais également vous remercier pour tous vos messages bienveillants et votre soutien sur la chaîne. Si vous aussi vous avez des problèmes paranormaux, mais vous n'osez pas en parler librement, sachez que vous pouvez compter sur nous, car c'est avec grand plaisir qu'on vous viendra en aide. D'ailleurs, une enquête dans cette maison, ça vous dit ? Sous-titrage ST' 501